14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Trois cadavres au Vatican. C'est un secret énorme qui pèse sur ces trois morts. Dans la nuit, le Vatican, embarrassé devant tant de sang et de fracas, a donné sa version. Le caporal Tornay, dans un excès de folie, aurait abattu son chef ainsi que son épouse. Mais le doute subsiste. Bonjour. L'heure du grand ménage judiciaire a-t-elle sonné au Vatican ? Après la réouverture récente de l'affaire Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Saint-Siège, disparue à l'été 1983, un autre dossier noir pourrait être réexaminé. Celui de trois morts violentes survenues au printemps 1998 dans un appartement sous les fenêtres du pape. Trois corps sans vie, le nouveau chef de la garde suisse, son épouse et un jeune garde suisse. En trois heures à peine, l'enquête va être bouclée. C'est le garde suisse Cédric Tornay qui, dans un accès de folie, aurait abattu son supérieur, Aloïs Esterman et son épouse Gladys, avant de mettre fin à ses jours. Dossier classé. Mais au fil des mois et des années, ce scénario cousu de pourpre et d'or va s'effilocher. Une lettre posthume qui est un faux, une expertise balistique fantaisiste, un coupable trop parfait, un secret total sur le dossier d'enquête. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là aux abords de la place Saint-Pierre ? Que contient réellement ce dossier ? Question posée aujourd'hui en direct à nos invités, dont la maman du garde suisse, Cédric Tornay. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Cédric Tornay, du nom de ce jeune garde suisse du Vatican, présenté au début du printemps 98, comme le meurtrier d'un couple, une double exécution au cœur du Saint-Siège, suivi de son suicide. Les enquêteurs n'ont aucun doute sur ce qui s'est passé. Ce lundi 4 mai 1998, aux alentours de 21h, alors que la nuit tombe sur le Vatican, et que la lumière est restée allumée dans l'appartement du pape, signe que Jean-Paul II est encore au travail, un brouhaha s'empare de l'immeuble voisin, celui qui jouxte la caserne de la gare de Suisse, derrière la porte Saint-Anne. Une religieuse a entendu des claquements secs au deuxième étage, dans le vaste logement de fonction, huit pièces occupées par le colonel Aloïs Esterman et son épouse Gladys Meza. Le militaire, figure bien connue du Vatican, en poste ici depuis plus de 15 ans, vient tout juste d'être nommé commandant de la gare de Suisse, la garde rapprochée ancestrale du Saint-Père. La sœur a cours à l'appartement, elle trouve la porte ouverte, dira avoir senti une odeur de poudre et aperçue dans le logement trois corps sur le sol. Les autorités vaticanes sont alertées, l'un des premiers religieux sur place est le cardinal Giovanni Battista Rey, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Il n'a aucun mal à reconnaître les victimes. Au pied d'une table, gît le nouveau commandant de la gare de Suisse Aloïs Esterman, 43 ans. Un peu plus loin, son épouse Gladys, une vénézuélienne de 40 ans qui travaille au service consulaire de son pays. Repose sur le dos, à quelques mètres enfin, comme replié sur lui-même, le jeune garde suisse, originaire du Valais, Cédric Torné, 24 ans. Sous son corps est découvert son arme, un pistolet SIG P75 9mm, arme en dotation dans la gare de Suisse. Des cardinaux entrent et sortent dans l'appartement, scène de crime piétinée sans précaution. « Le juge du Saint-Siège, Gianluigi Marrone, va superviser lui-même l'enquête confiée à la gendarmerie du Vatican. Pas question d'alerter le procureur de Rome ou les carabiniers. Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie, précisera le porte-parole. » Les trois autopsies sont pratiquées à la morgue du Vatican. Le colonel Esterman a été abattu alors qu'il venait juste de raccrocher son combiné téléphonique. Un ami suisse l'avait appelé pour le féliciter. Avec son épouse, il s'apprêtait à sortir pour aller dîner avec des proches à l'hôtel Columbus. Aloïs Esterman a été touché par une première balle à la joue gauche, balle qui est allée se loger dans la moelle épinière. Un deuxième projectile lui a traversé l'épaule. Son épouse Gladys a reçu une seule balle. Entrée par l'épaule gauche, elle lui a transpercé la colonne vertébrale. Selon le légiste, Cédric Tornet s'est quant à lui tiré une balle dans la bouche qui lui a fait exploser le sommet du crâne. Trois heures seulement après la tragédie, et alors que les rapports d'autopsie ne sont pas terminés, le scénario est arrêté, établi à longtemps record par les enquêteurs. Il est le suivant. Cédric Tornet a fait irruption dans l'appartement. Il a tiré sur Aloïs Esterman. Il a ensuite abattu Gladys, qui se serait précipité sur lui. Il a fait quelques pas. Cédric Tornet s'est agenouillé pour se tirer une balle dans la bouche. Thèse qui ne fait aucun doute, est immédiatement relayée par le Vatican. Les explications officielles vont toutes dans le même sens. Le caporal Cédric Tornet, envoulé à son supérieur, ce dernier, l'avait déjà averti pour deux sorties nocturnes hors du Vatican. Qui plus est, Esterman avait refusé, le matin même, de lui décerner la médaille du mérite, le Benemérinti, que l'on accorde à ceux qui viennent de passer deux ans au Vatican. Il est précisé que les rapports entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe. Tornet se serait senti humilié. Le Vatican évoque un ruptus, un coup de folie, un acte de démence subi de la part du jeune garde suisse. Le Saint-Siège ne va pas changer une ligne à son scénario, même si les proches du garde suisse vont découvrir bien des incohérences. Mercredi 6 mai 98 au matin, deux jours après la tragédie, le pape Jean-Paul II pénètre dans la chapelle Saint-Martin pour rendre en personne un dernier hommage aux victimes. Le Saint-Père connaissait très bien Aloïs Esterman, le nouveau chef de sa garde suisse. 17 ans auparavant, ce dernier simple capitaine avait tenté de faire rempart de son corps lors de l'attentat sur la place Saint-Pierre. Curieusement, alors que Cédric Tornet est présenté comme le meurtrier, son cercueil est aligné auprès de ceux de ses victimes. Aucune explication n'est donnée à cette mise en scène voulue par le secrétaire d'État Angelo Sodano, l'éminence grise du pape. Peu auparavant, ce même cardinal Sodano avait toutefois insisté pour que le caporal Tornet soit incinéré. Démarche peu banale de la part d'un homme d'église, la mère de Cédric Tornet, Muguet de Bauda, avait refusé. Les proches du caporal Tornet ont des doutes sur la version livrée clé en main par le Vatican, où l'on indique avoir la certitude morale de tout connaître de cette affaire. Le Saint-Siège met en avant la lettre testament laissée par Cédric Tornet et trouvée par un de ses collègues, Muguet de Bauda. La maman va lire et relire ce courrier. Il fourmille d'anomalies, de curiosités. En premier lieu, la lettre est adressée à Madame Chamorel, le nom du deuxième mari de Muguet. Un nom que le garde suisse n'utilise jamais, mais qui figure bel et bien dans son dossier administratif. Cédric évoque encore ses trois ans, six mois et six jours passés au service du corps armé pontifical. Pourquoi un des comptes qui se veut aussi précis est erroné ? Le garde ayant passé trois ans, cinq mois et trois jours au Vatican. Cédric Tornet dit avoir une pensée pour les êtres qui lui sont chers. Sa mère, bien sûr, mais aussi sa sœur Mélinda, qui l'orthographie avec un accent alors qu'il sait qu'il n'y en a pas. Voilà, le courrier remis à la famille ne porte aucune signature alors que le jeune homme parafait toujours ses courriers privés. Cédric Tornet avait encore pour habitude d'écrire sur les blocs fournis par la caserne, du papier ligné, cette fois le papier est à carreaux. Une expertise commandée par la maman indique que la feuille a été arrachée du bloc par un gaucher alors que le jeune militaire était droitier. 5 février 99, neuf mois après le drame, le juge du Vatican, Gianluigi Maronnet, fait savoir que l'enquête est terminée. Dossier classé, rapport secret. Seulement une dizaine de pages sont divulguées. L'autopsie aurait démontré que Cédric Tornet souffrait d'une anomalie mentale, un kyste de la taille de neuf de pigeon qui lui compressait le cerveau. Des traces de cannabis auraient été relevées dans son organisme. Autant d'éléments qui auraient pu causer des hallucinations. Autopsie contestée par le professeur Krompecher de l'Institut Médico-Légal de Lausanne. Il a pratiqué une contre-autopsie à la demande de la famille. Pas de traces de kyste au cerveau. Il est noté que si le garde suisse s'était suicidé en se tirant une balle dans la bouche, la tête en avant, il aurait eu une vertèbre fracturée. Et ce n'est pas le cas. L'expertise balistique précise que le trou de sortie du projectile 7 mm ne correspond pas au calibre de l'arme du caporal Tornet. La balle qui aurait causé sa mort et qu'on a remise à Muguet-Boda n'est sans doute pas la bonne. Elle est intacte alors qu'elle aurait dû être écrasée. Ces trois morts sont les victimes d'une machination, indique la maire du garde suisse au journal Il Messagero. Les doutes ne vont cesser de s'amplifier. Les éléments de l'autopsie ne vont probablement pas changer l'hypothèse la plus fondée, qui est à cet instant, je dirais, bien plus qu'une hypothèse, et qui est celle d'un accès de folie dans l'esprit d'un garde plein de ressentiment. 5 juillet 2002, 4 ans après la tragédie Muguet-Boda, la maire du garde suisse Cédric Tornet et ses deux avocats français, Luc Brossolette, Jacques Vergès, demandent la réouverture de l'enquête. Elle dénonce un dossier inaccessible, lacunaire. Maître Brossolette évoque la comédie d'une pseudo-instruction diligentée par les balisticiens du dimanche du Vatican. La deuxième autopsie conduite en Suisse met effectivement à mal les constatations établies derrière les murs du Vatican. Un Saint-Siège irrité par ce flot de soupçons, au point que Muguet-Boda va recevoir la visite chez elle en Suisse de deux émissaires, un haut gradé de la garde suisse et Mgr Baptista Rica, secrétaire du non-sapostolique à Berne. Il est expressément demandé à la maman de Cédric Tornet d'arrêter la contestation. Le silence du Vatican ne fait qu'encourager interprétation et hypothèse. On s'interroge sur ce diac français qui, lors des obsèques du caporal Tornet, a affirmé qu'ils l'ont tué. Cet homme n'a ensuite jamais plus voulu parler, selon un prélat français qui témoigne sous le sceau de l'anonymat. Ce diacre était en possession de documents contredisant la version officielle. On se pose encore des questions sur le commandant Esterman. Détenait-il des secrets sur les finances occultes du Vatican ? Sur l'existence d'abus sexuels au sein même du Saint-Siège ? Un ancien juge anti-mafia, Ferdinando Impositamo, va même affirmer que le commandant Esterman était un agent de la Stasi. Les services secrets est allemand. Il aurait été exécuté, crime maquillé en coup de folie, par du caporal Tornet, victime collatérale de ce règlement de compte. Le Saint-Siège reste muet. Il va falloir attendre 23 ans pour qu'il réponde aux demandes de réouverture. Avril 2021, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat et numéro 2 du Vatican, répond à un courrier adressé quelques mois auparavant par Loraz Gros, l'avocate romaine de Muguette Bauda, la mère de Cédric Tornet. L'avocate demandait une nouvelle fois la réouverture de l'enquête sur les trois morts du 4 mai 1998. Jusque-là, la famille du garde-suisse s'était heurtée au silence du Saint-Siège au temps de requêtes restées sans suite. 23 ans après les faits, Le Vatican répond donc pour la première fois. Le cardinal Parolin écrit qu'il comprend la douleur des proches. Il assure avoir demandé au tribunal d'examiner la demande de réouverture. Une réponse mesurée, mais qui constitue balébien une éclaircie. Cédric est enfin traité comme un être humain, se réjouit maître Sgros, ajoutant que selon elle, le véritable coupable n'a jamais été vraiment recherché. Avec cette avancée, la mère de Cédric Tornet espère avoir enfin accès à la procédure. Mon fils a été assassiné. Pourquoi son dossier reste-t-il secret ? Hors de portée, s'interroge-t-elle. L'enquête aurait ainsi établi que lors des vérifications menées dans l'appartement du commandant Esterman, quatre verres étaient posés sur une table. Il venait de servir à prendre l'apéritif. Or, hormis la présence dans le logement du commandant, de son épouse et du caporal Tornet, une quatrième personne n'a jamais été identifiée. Ce quatrième homme était sur place. Il a quitté l'appartement sans être dérangé, le plus naturellement du monde, affirme l'avocate, Loras Gros. Un combat qui avance donc à petits pas, mais loin d'être terminé pour la mère du caporal Tornet. Toutes ces années, Muguette Boda, convaincue de l'innocence de son fils, n'a jamais baissé les bras. Elle continue aujourd'hui à dénoncer une enquête fantôme, conduite à toute vitesse, puis jalousement gardée secrète. Il n'y a aucun témoin du drame, juste la désignation d'un coupable et un semblant d'enquête strictement interne, menée par des néophytes en matière criminelle, résume Muguette Boda dans le journal suisse Le Temps. Selon elle, les dirigeants du Vatican ont décidé de maquiller une sanglante bavure qui risquait de révéler au grand jour la féroce lutte de pouvoir en cours, à l'époque au sommet de l'Église catholique. Les avocats de la mère de Cédric Tornet attendent que le Vatican rouvre une enquête qui reste parcellaire, inachevée. Maître Loras Gros, auteur d'un livre sur l'affaire, avait adressé il y a quelques mois son ouvrage au pape François. Ce dernier lui a répondu, une première lueur qui va faire avancer les choses indique l'avocate. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Trois cadavres au Vatican. C'est un secret énorme qui pèse sur ces trois morts. Dans la nuit, le Vatican, embarrassé devant tant de sang et de fracas, a donné sa version, le caporal Tornet. Dans un excès de folie aurait abattu son chef ainsi que son épouse, mais le doute subsiste. Bonjour, l'heure du grand ménage judiciaire a-t-elle sonné au Vatican ? Après la réouverture récente de l'affaire Emanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Saint-Siège, disparue à l'été 1983, un autre dossier noir pourrait être réexaminé, celui de trois morts violentes survenues au printemps 1998 dans un appartement sous les fenêtres du pape. Trois corps sans vie, le nouveau chef de la garde suisse, son épouse et un jeune garde suisse. En trois heures à peine, l'enquête va être bouclée. C'est le garde suisse Cédric Tornet qui, dans un accès de folie, aurait abattu son supérieur, Aloïs Esterman et son épouse Gladys, avant de mettre fin à ses jours. Dossier classé ! Mais au fil des mois et des années, ce scénario cousu de pourpre et d'or va s'effilocher. Une lettre posthume qui est un faux, une expertise balistique fantaisiste, un coupable trop parfait, un secret total sur le dossier d'enquête. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là aux abords de la place Saint-Pierre ? Que contient réellement ce dossier ? Question posée aujourd'hui en direct à nos invités, dont la maman du garde suisse, Cédric Tornet. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Cédric Tornet du nom de ce jeune garde suisse du Vatican présenté au début du printemps 98 comme le meurtrier d'un couple, une double exécution au cœur du Saint-Siège, suivi de son suicide. Les enquêteurs n'ont aucun doute sur ce qui s'est passé. Ce lundi 4 mai 1998, aux alentours de 21h, alors que la nuit tombe sur le Vatican, et que la lumière est restée allumée dans l'appartement du pape, signe que Jean-Paul II est encore au travail, un brouhaha s'empare de l'immeuble voisin, celui qui jouxte la caserne de la gare de Suisse, derrière la porte Saint-Anne. Une religieuse a entendu des claquements secs au deuxième étage, dans le vaste logement de fonction, 8 pièces occupées par le colonel Aloïs Esterman, et son épouse Gladys Meza. Le militaire, figure bien connue du Vatican, en poste ici depuis plus de 15 ans, vient tout juste d'être nommé commandant de la garde suisse, la garde rapprochée ancestrale du Saint-Père. La sœur a cours à l'appartement, elle trouve la porte ouverte, dira avoir senti une odeur de poudre, et aperçue dans le logement, trois corps sur le sol. Les autorités vaticanes sont alertées, l'un des premiers religieux sur place est le cardinal Giovanni Battista Rey, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Il n'a aucun mal à reconnaître les victimes. Au pied d'une table, gît le nouveau commandant de la gare de Suisse, Aloïs Esterman, 43 ans. Un peu plus loin, son épouse Gladys, une vénézuélienne de 40 ans qui travaille au service consulaire de son pays, repose sur le dos, à quelques mètres enfin, comme replié sur lui-même. Le jeune garde suisse, originaire du Valais, Cédric Torné, 24 ans. Sous son corps est découvert son arme, un pistolet SIG P75 9mm, arme en dotation dans la gare de Suisse. Des cardinaux entrent et sortent dans l'appartement, scène de crime piétinée sans précaution. Le juge du Saint-Siège, Gianluigi Marrone, va superviser lui-même l'enquête confiée à la gendarmerie du Vatican. Pas question d'alerter le procureur de Rome ou les carabiniers, « Il n'existe pas d'éléments qui permettent de demander l'aide judiciaire de l'Italie », précisera le porte-parole. Les trois autopsies sont pratiquées à la morgue du Vatican. Le colonel Esterman a été abattu alors qu'il venait juste de raccrocher son combiné téléphonique. Un ami suisse l'avait appelé pour le féliciter. Avec son épouse, il s'apprêtait à sortir pour aller dîner avec des proches à l'hôtel Columbus. Aloïs Esterman a été touché par une première balle à la joue gauche, balle qui est allée se loger dans la moelle épinière. Un deuxième projectile lui a traversé l'épaule. Son épouse Gladys a reçu une seule balle. Entrée par l'épaule gauche, elle lui a transpercé la colonne vertébrale. Selon le légiste, Cédric Tornet c'est quant à lui tirer une balle dans la bouche qui lui a fait exploser le sommet du crâne. Trois heures seulement après la tragédie et alors que les rapports d'autopsie ne sont pas terminés, le scénario est arrêté, établi à longtemps record par les enquêteurs. Il est le suivant. Cédric Tornet a fait irruption dans l'appartement, il a tiré sur Aloïs Esterman, il a ensuite abattu Gladys qui se serait précipité sur lui, il a fait quelques pas, s'est agenouillé pour se tirer une balle dans la bouche. Thèse qui ne fait aucun doute et immédiatement relayée par le Vatican. Les explications officielles vont toutes dans le même sens. Le caporal Cédric Tornet en voulait à son supérieur. Ce dernier l'avait déjà averti pour deux sorties nocturnes hors du Vatican. Qui plus est, Esterman avait refusé le matin même de lui décerner la médaille du mérite, le Benemérinti que l'on accorde à ceux qui viennent de passer deux ans au Vatican. Il est précisé que les rapports entre les deux hommes n'étaient pas au beau fixe. Tornet se serait senti humilié. Le Vatican évoque un ruptus, un coup de folie, un acte de démence subi de la part du jeune garde suisse. Et d'ailleurs, la meilleure preuve est cette lettre laissée à sa mère Muguette. La seule chose que je voulais, ils me l'ont refusée, écrit Cédric en ajoutant, j'espère que tu me pardonneras car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. Et cette lettre qui finalement signe les meurtres, on peut le dire comme ça, elle signe les meurtres et puis signe surtout le suicide du garde suisse, elle va faire couler beaucoup d'encre. On va en reparler longuement dans le prochain chapitre de l'heure du crime de cette lettre. Et on va voir que ces écrits, effectivement, ne sont pas si limpides et loin de là. Pour l'instant, revenons à cette soirée fatale du 4 mai 1998, ces coups de feu qui claquent dans l'enceinte discrète et assoupie du Vatican. C'est pour le moins inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Muguette Bauda. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct depuis la Suisse avec nous aujourd'hui. Merci infiniment parce que vous allez pouvoir nous éclairer, évidemment, sur cette histoire. Vous menez ce combat pour la vérité depuis plusieurs années et vous êtes évidemment la maman de Cédric Tornet. Muguette Bauda, quand est-ce que vous apprenez le drame et qu'est-ce qu'on vous dit du côté des autorités du Vatican ? Eh bien, je l'apprends assez rapidement. Moi, je n'étais pas à la maison. J'étais à l'extérieur, donc le curé du village a contacté ma fille et comme ils m'ont contacté, j'ai pu rentrer. Donc, la version qui est, pour ainsi dire, officielle, d'après déjà, en 1999, c'est ce qui est sorti, je l'ai su vers les 10 heures, enfin 22 heures, 30, au pire, 23 heures le même soir, donc. Le curé de mon village m'a expliqué que dans un premier temps, Cédric avait tué deux personnes, son commandant et sa femme, et quand on noterait du monde qui était là, à la maison, quand il a vu que j'avais un peu amorti le choc, si on peut parler comme ça, il a dit, j'ai encore quelque chose à te dire, il se serait suicidé. Alors voilà, vers les... À partir de 23 heures, j'avais déjà le 99% de la version officielle qui était là. Alors ça, c'est absolument incroyable et c'est important ce que vous dites, parce que l'information, elle part du Vatican, elle est relayée par le curé de votre paroisse, et ce, une poignée d'heures, juste après les faits, donc effectivement, c'est allé très vite, on a établi très très vite les faits. Encore un mot, Muguet de Bauda, Cédric, il était en poste, je crois depuis deux ans là-bas au Vatican, c'était une vocation, il avait envie de devenir garde-suisse, c'était quelque chose qui lui plaisait ou il était mal à l'aise dans sa fonction ? Ah non, il le voulait depuis qu'il était petit, il a eu ce qu'il voulait, il était très fier d'être à Rome, de toute façon, bon, c'est la vie en caserne, je ne vivais pas là-bas, mais il était content jusqu'à... Il voulait... La seule chose que j'étais sûre, c'est qu'il ne voulait pas passer l'an 2000. Il voulait partir avant parce qu'il disait le travail que ça fait, ça va être terrible et tout ça. Mais il a toujours été content, fier, fier d'être garde du pape. Encore un mot, Muguet de Bauda, il vous avait fait part de ces désaccords avec son supérieur, Alois Esterman, il vous avait dit que peut-être ça ne se passait pas très bien, que ces deux hommes ne s'entendaient pas ? Qu'ils ne s'entendaient pas, je ne peux pas dire. Encore une fois, ça fait bientôt 25 ans que je vous dis que je dis la même chose, mais c'est un supérieur et un inférieur, c'est tout. Il y a des discours, lui, il avait... Bon, il est valaisan, on a quand même une tête un peu comme les bretons. Alors, je ne sais pas si les bretons apprécieront, mais effectivement, il faut le dire qu'en Suisse, parfois, on ne parle pas tout à fait la même langue, etc. On a des airs différents. Donc, effectivement, il pouvait y avoir ce genre de différence, mais il n'y avait rien de profond. C'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas une animosité vis-à-vis de son supérieur. C'est ça que je veux dire. Oui, non, non, l'animosité, excusez-moi de me couper, il n'y a pas... Parce qu'il y avait un profond respect du supérieur à l'inférieur, de l'inférieur au supérieur. C'est deux mentalités différentes parce que côté allémanique, côté romand, nous, on est plus latin. Donc, c'est deux mentalités différentes. Mais bien sûr qu'il y avait des... Mais il n'y a pas rien qu'avec Cédric, c'était avec tous les gardes qu'il y avait des... Oui, enfin, j'ai envie de vous dire, Muguet de Bauda, c'est aussi la vie d'une caserne. C'est la vie des supérieurs avec ce que vous appelez les inférieurs, avec effectivement les personnes qui travaillent ensemble. C'est toujours un petit peu comme ça. Bonjour, Maître Luc Brossolet. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans notre studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de Muguet de Bauda dans cette histoire. Avocat historique, j'ai envie de dire, parce que vous êtes là depuis la première heure dans ce dossier. En trois quarts d'années, oui. Voilà, vous êtes là, vous êtes arrivé tout de suite. Alors, il y a quelque chose de frappant ou pas, mais enfin, bon, ça arrive souvent sur des scènes de crime, c'est qu'il n'y a pas de témoin et que finalement, la seule version disponible et la seule version éclatante, presque j'ai envie de dire, puisqu'elle arrive tout de suite, c'est la version du Vatican. C'est la version du Vatican et comme vous dites, elle est forgée d'entrée et ça nous étonne. Ce que je peux nuancer par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que Muguet de Bauda, tout de suite, lorsqu'elle se rend à Rome, va avoir des doutes sur cette version officielle pour plusieurs raisons, mais je vous en donne deux. D'abord, on lui propose non pas de rapatrier le corps de son fils, mais de procéder à sa crémation, ce qui est étonnant comme conseil venant d'Ecclésiastique de Rome. Et ensuite, elle rencontre plusieurs personnes qui lui font part de leurs doutes, qui communiquent à Muguet de Bauda leurs doutes et qui lui disent « Cédric est innocent ». Oui, c'est ça, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Tout de suite, on n'a pas attendu plusieurs mois, tout de suite, Muguet de Bauda s'est inquiété de ce qui s'était vraiment passé, de la véracité de la version officielle. Tout de suite, il y a un point d'interrogation. Tout de suite, il y a un point d'interrogation et d'emblée, l'attitude du Vatican est bizarre, il y a, comme c'était normal, des ambulances qui viennent d'un hôpital romain qui viennent au Vatican pour emmener les corps et pratiquer leur autopsie dans des conditions acceptables. Finalement, le Vatican s'y oppose, ces ambulances repartent et on va pratiquer l'autopsie des trois corps, non pas dans une morgue, comme vous le disiez tout à l'heure, mais dans l'obitorium de l'église Sainte-Anne, c'est-à-dire dans un endroit qui est fait pour tout, sauf pour pratiquer une autopsie dans de bonnes conditions. Eh bien justement, cette autopsie, je voudrais que vous nous en disiez un mot. Bonjour, Laura Sgro. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avec Maître Brossolet, l'avocate de Muguette Bauda. Eh bien justement, Maître Brossolet en parlait. Est-ce que vous en savez plus sur cette autopsie qui a été pratiquée au Vatican ? La première chose que je peux vous dire, c'est que cette autopsie s'est faite en urgence, avec pour tout témoin les seuls représentants du Vatican, sans aucun avocat. Or, il n'y avait aucune raison de se précipiter. Les preuves, les corps n'allaient pas s'envoler. On ignore la raison de cette précipitation absolue. Tout ça est effectivement très, très étrange. D'autant plus que tout de suite, Cédric Tornet a été présenté comme l'auteur des crimes. Le Saint-Siège ne va pas changer une ligne à son scénario, même si les proches du garde suisse vont découvrir bien des incohérences. Mercredi 6 mai 98 au matin, deux jours après la tragédie, le pape Jean-Paul II pénètre dans la chapelle Saint-Martin pour rendre en personne un dernier hommage aux victimes. Le Saint-Père connaissait très bien Aloïs Esterman, le nouveau chef de sa garde suisse. 17 ans auparavant, ce dernier simple capitaine avait tenté de faire rempart de son corps lors de l'attentat sur la place Saint-Pierre. Curieusement, alors que Cédric Torné est présenté comme le meurtrier, son cercueil est aligné auprès de ceux de ses victimes. Aucune explication n'est donnée à cette mise en scène voulue par le secrétaire d'État Angelo Sodano, l'éminence grise du pape. Peu auparavant, ce même cardinal Sodano avait toutefois insisté pour que le caporal Torné soit incinéré. démarche peu banale de la part d'un homme d'église, la mère de Cédric Torné, Muguet de Bauda, avait refusé. Les proches du caporal Torné ont des doutes sur la version livrée clé en main par le Vatican où l'on indique avoir la certitude morale de tout connaître de cette affaire. Le Saint-Siège met en avant la lettre testament laissée par Cédric Torné et trouvée par un de ses collègues. Muguet de Bauda, la maman, va lire et relire ce courrier. Il fourmille d'anomalies, de curiosités. En premier lieu, la lettre est adressée à Madame Chamorel, le nom du deuxième mari de Muguet. Un nom que le garde suisse n'utilise jamais mais qui figure bel et bien dans son dossier administratif. Cédric évoque encore ses trois ans, six mois et six jours passés au service du corps armé pontifical. Pourquoi un décompte qui se veut aussi précis est erroné ? Le garde ayant passé trois ans, cinq mois et trois jours au Vatican, Cédric Torné, dit avoir une pensée pour les êtres qui lui sont chers. sa mère bien sûr mais aussi sa sœur Mélinda qui l'orthographie avec un accent alors qu'il sait qu'il n'y en a pas. Le courrier remis à la famille ne porte aucune signature alors que le jeune homme para fait toujours ses courriers privés. Cédric Torné avait encore pour habitude d'écrire sur les blocs fournis par la caserne du papier ligné. Cette fois, le papier est à carreaux. Une expertise commandée par la maman indique que la feuille a été arrachée du bloc par un gaucher alors que le jeune militaire était droitier. 5 février 99, 9 mois après le drame, le juge du Vatican, Gianluigi Marroné, fait savoir que l'enquête est terminée. Dossier classé. Rapport secret. Seulement une dizaine de pages sont divulguées. L'autopsie aurait démontré que Cédric Torné souffrait d'une anomalie mentale, un kyste de la taille de neuf de pigeon qui lui compressait le cerveau. des traces de cannabis auraient été relevées dans son organisme. Autant d'éléments qui auraient pu causer des hallucinations. Autopsie contestée par le professeur Krompecher de l'Institut Médico-Légal de Lausanne. Il a pratiqué une contre-autopsie à la demande de la famille. Pas de traces de kyste au cerveau. Il est noté que si le garde suisse s'était suicidé en se tirant une balle dans la bouche, la tête en avant, il aurait eu une vertèbre fracturée. Et ce n'est pas le cas. L'expertise balistique précise que le trou de sortie du projectile 7 mm ne correspond pas au calibre de l'arme du caporal tourné. La balle qui aurait causé sa mort et qu'on a remise à Muguet-Boda n'est sans doute pas la bonne. Elle est intacte alors qu'elle aurait dû être écrasée. Et voilà donc pour ce qui apparaît à minima comme des doutes. Même si le nombre des incohérences relevées est pour le moins élevées, on peut effectivement se poser beaucoup de questions. Muguet-Boda, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes évidemment la maman de Cédric Tourné. Alors il y a beaucoup de choses qui se précipitent. On va vous demander que le corps soit incinéré. Ça, ça vous a surpris ? Non. Honnêtement, ça ne m'a pas surpris parce que moi, je suis protestante. Donc, dans le premier temps, je me suis dit bon, je prends l'urne, je rentre et puis voilà. Et c'est dans l'histoire d'une demi-heure, un quart d'heure, vingt minutes, on devait attendre. Donc, ça m'a été très... Oui, ça m'a aidé à réfléchir. Et je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas donner des cendres à mes filles en disant voilà ton frère, c'est pas possible. Donc, j'ai dit non. Mais vous n'avez pas vu sur le moment, vous n'avez pas vu Malice, si je puis dire. Non, mais où j'avais vu plutôt Malice, c'est que le chaplain avait décidé, enfin, sans mon consentement, mais enfin, de l'enterrer dans le cimetière de Thon. Et j'ai dit non, il n'en est pas question que Cédric il reste ici, il rentre avec nous, chez nous. Et c'est pour ça qu'après, quand il vient de brûler son corps à quelque part, je pouvais le prendre. C'est pour ça que j'ai eu cette hésitation. Parce qu'on voulait l'enterrer chez les Teutons. Oui, c'est ça, le cimetière qui est consacré, effectivement, c'est un petit cimetière, le cimetière teutonique qui se trouve au Vatican. Encore un petit mot, Muguet de Bauda, cette lettre d'Adieu, vous l'avez dit, vous l'avez lue, vous l'avez relue, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne marchent pas là-dedans. Ça serait plus simple de regarder ce qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne depuis la date jusqu'aux signatures. En plus, il n'appelle pas Mélinda, il ne l'a jamais appelé Mélinda, il l'appelle Dada. Et en plus, Cédric avait deux frères et un filleul qui ne sont pas nommés. Il y a encore plein de choses qu'on n'a peut-être pas tout divulguées non plus, mais maintenant, ça sera... c'est terrible. Maître Loras Gros, vous êtes l'une des avocates de Muguet de Bauda, avocate italienne et d'ailleurs auteure du livre Sangue in Vaticano, du sang au Vatican, qui est paru aux éditions Rizzoli. C'est un livre en italien, évidemment, donc il faut savoir lire l'italien pour le comprendre, mais qui raconte toute cette histoire. Justement, alors pourquoi, un petit mot, Loras Gros, pourquoi est-ce qu'elle attire la suspicion, cette fameuse lettre d'Adieu ? À propos de cette fameuse lettre, déjà, elle n'a pas été vraiment protégée, elle avait été laissée à un autre garde suisse, lequel l'a remise au juge du Vatican. Le juge l'a manipulée sans gant. Il a ouvert l'enveloppe, il a photocopié la lettre, il l'a refermée avec de la colle et il a demandé au garde suisse de le remettre à la maman de Cédric, Muguette. Le juge n'a gardé qu'une photocopie. L'enveloppe, totalement polluée, n'a jamais été examinée par les enquêteurs. S'il y avait des empreintes sur la lettre, elles ont disparu. Le travail n'a pas été bien fait. Alors, le travail n'a pas été bien fait. Maître Luc Brossolet, vous êtes vous également l'avocat de Muguette Bauda, avocat historique, je le disais, puisque vous êtes dans le dossier depuis le tout début. Alors, évidemment, la famille, vous nous l'avez dit, elle a des doutes tout de suite et vous aussi, avocat, vous posez beaucoup de questions et puis il y a cette contre-autopsie, on va l'appeler comme ça, à Lausanne, le docteur Krompecher, le professeur. Lui, il n'a jamais pu obtenir l'autopsie italienne, vous ne l'avez pas, cette autopsie du Vatican ? Ce n'est pas faute de l'avoir réclamé, puisque ça fait des années qu'on essaye de l'avoir et le docteur Krompecher, grand expert médico-légal, l'avait demandé à ses collègues et il ne l'a pas obtenu. C'est le coup de génie de Muguette Bauda. Elle ramène le corps de son fils, comme elle vient de vous l'expliquer, pour l'enterrer en Suisse. Mais avant de l'enterrer, instinctivement, comme elle a des doutes, elle confie le corps de son fils à un collège d'experts, ils étaient trois, de l'Institut médico-légal de Lausanne. Très réputés, les M.L. de Lausanne. Ils sont internationalement réputés. Et ils vont examiner le corps de Cédric et ça va être très précieux pour la suite, puisqu'à partir de leur constat, on va pouvoir contester la version officielle et notamment, quelque chose de très important, c'est la reconstitution de la scène du crime. Pour le Vatican, je ne peux pas rentrer dans le détail, Cédric était à genoux, où la tête penchait vers le sol, comme s'il priait, au moment où il se suicide. Or, d'après les constatations des experts légistes, il avait au contraire la tête fortement penchée en arrière, car sinon, la balle n'aurait pas eu la place de passer par là où elle est passée. Je ne vais pas plus loin. C'est donc très, très important, cette expertise de Lausanne. Je reviens un petit moment sur la lettre pour vous donner un élément qui, pour moi, est très parlant. Muguet de Bauda, c'est Muguet de Bauda. Son fils, quand il lui adresse des cartes postales, des lettres, c'est à Mme Muguet de Bauda. Et là, sur cette lettre, c'est le nom Chamorel qui figure, qui est le nom de femme mariée qu'elle n'était plus de Muguet de Bauda. Et c'est le nom qu'ils avaient à la chancellerie. Autrement dit, si vous voulez faire un faux et que vous prenez le dossier de Cédric et vous cherchez l'adresse et le nom de sa maman, vous tombez sur Chamorel. Et c'est ce que l'on va faire en faisant ce faux. On a bêtement recopié, finalement, en tout cas, c'est votre thèse et c'est la thèse de la maman. On a bêtement recopié ce nom, ce patronisme familial qui n'est pas utilisé. Ces trois morts sont les victimes d'une machination, indique la maire du garde suisse au journal Il Messagero. Les doutes ne vont cesser de s'amplifier. Les éléments de l'autopsie ne vont probablement pas changer l'hypothèse la plus fondée qui est à cet instant, je dirais, bien plus qu'une hypothèse et qui est celle d'un accès de folie dans l'esprit d'un garde plein de ressentiments. 5 juillet 2002, quatre ans après la tragédie, Muguet-Boda, la mère du garde suisse Cédric Tornet et ses deux avocats français, Luc Brossolette, Jacques Vergès, demandent la réouverture de l'enquête. Elle dénonce un dossier inaccessible, lacunaire. Maître Brossolette évoque la comédie d'une pseudo-instruction diligentée par les balisticiens du dimanche du Vatican. La deuxième autopsie conduite en Suisse met effectivement à mal les constatations établies derrière les murs du Vatican. Un saint-siège irrité par ce flot de soupçons au point que Muguet-Boda va recevoir la visite chez elle en Suisse de deux émissaires un haut gradé de la garde suisse et Mgr Baptista Ricca, secrétaire du non-sapostolique à Berne. Il est expressément demandé à la maman de Cédric Tornet d'arrêter la contestation. Le silence du Vatican ne fait qu'encourager interprétations et hypothèses. On s'interroge sur ce diac français qui, lors des obsèques du caporal Tornet, a affirmé qu'ils l'ont tué. Cet homme n'a ensuite jamais plus voulu parler selon un prélat français qui témoigne sous le sceau de l'anonymat, ce diacre était en possession de documents contredisant la version officielle. On se pose encore des questions sur le commandant Esterman. Détenait-il des secrets sur les finances occultes du Vatican ? Sur l'existence d'abus sexuels au sein même du Saint-Siège ? Un ancien juge anti-mafia, Ferdinando Impositamo, va même affirmer que le commandant Esterman était un agent de la Stasi. les services secrets est allemand. Il aurait été exécuté, crime maquillé en coup de folie par du caporal Tornet, victime collatérale de ce règlement de compte. Et effectivement, la question qu'on se pose, que si ce n'est pas Cédric Tornet, pourquoi vouloir tuer Aloïs Esterman ? Luc Brossolet, maître Luc Brossolet, avocat, l'un des avocats de Muguet de Bauda, cette question, on se la pose. Pourquoi vouloir tuer Aloïs Esterman ? Alors, pourquoi vouloir tuer pour répondre à la question ? Il faudrait savoir qui les a tués. Oui, c'est déjà un premier point. Vous savez, Muguet de Bauda est très rationnelle, elle n'est pas autoritaire, elle n'essaye pas d'imposer sa thèse. Depuis plus de 30 ans, elle dit quelque chose de très simple. J'ai des éléments qui me font croire que la thèse officielle n'est pas la bonne. Je vous soumets ces éléments et je suis prêt à en discuter avec vous. De votre côté, vous devriez me communiquer votre dossier pour que j'y ai accès et que je puisse continuer mon travail sur les faits. Or, on lui refousse tout et on lui dit maintenant, mais dites-nous qui a tué les époux Esterman et maquillé ça en scène par la scène que l'on sait. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre même si on a des idées, mais nous, nous ne sommes pas des accusateurs. On travaille sur des faits, on travaille sur des éléments tangibles et on a eu de cesse, de... On a même proposé mais dix fois au Vatican, ne serait-ce qu'une contre-autopsie, c'est-à-dire que des légistes se penchent sur leur rapport à eux et sur le rapport des experts de Lausanne. C'est ça. Ne serait-ce que pour dire ce qu'ils font en pensée. Mais même quelque chose d'aussi simple que ça, le Vatican refuse. Ça vous a été refusé. Muguette Bauda, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes la maman de Cédric Tornet, vous êtes en Suisse et en direct dans cette émission. J'évoquais la visite des deux émissaires du Vatican. Les pressions n'ont jamais cessé. Je sais que vous êtes une femme courageuse et solide et que vous avez toujours résisté à cela mais vous pouvez le dire aujourd'hui, ça n'a jamais cessé ces pressions pour ne pas vous faire taire mais en tout cas vous faire peut-être dire autre chose. Oui, bien sûr. Il y avait des pressions, on sentait qu'on était suivi, on sentait tout ce qu'on a vécu. Mes deux filles et moi, elles ont vécu aussi. Je ne suis pas la maman qui extrapole quoi que ce soit. Toutes ces pressions, on les a. C'est comme toutes les personnes à qui un État veut demander le silence. C'est ça. La seule chose que peut-être j'ai eu une idée claire tout au début, c'est que j'avais avertu en étant à Rome en voyant tout ce qui se passait, faites en sorte que je n'ai pas un accident de vélo parce que si m'arrive quelque chose à l'unanimité ils vont dire que c'est vous qui m'avez qui veut causer ma mort. Donc ça aussi ça m'a un peu protégée. Mais ces pressions elle est tout le temps. On nous a inculqué à mes filles comme à moi-même des mots-clés que quand on les entend même quand j'entends j'ai la voix qui chevrotte parce que cette peur elle vient ils nous ont inoculé cette peur. À ce point-là. Un film, une série à la télé il y a ce mot-clé qui sort et puis tu as toute ta vie qui te vient. Je regrette j'ai l'émotion qui est là mais cette émotion elle n'est pas feinte. C'est ce qu'on vit et que mes filles vivent toujours. Et c'est un combat on l'entend bien Muguette Bauda et c'est émouvant d'ailleurs de vous entendre c'est un combat qui est éprouvant usant. Oui c'est éprouvant c'est usant et en même temps ce qui est un peu un peu je suis obligée de sourire c'est que j'ai une force soit par les moi tous les jours j'ai quelque chose tous les jours j'ai quelqu'un qui m'écrit c'est hallucinant ce qu'il y a il y a une force extérieure qui me donne cette force d'avancer il ne faut pas croire moi je suis une femme fille de la campagne ma vie elle me suffisait je leur avais dit rentrer dans l'histoire c'était pas mon truc donc même les interviews je les fais vraiment si je suis obligée donc j'avais ma petite vie ça allait mais j'ai une force en moi qui me dit je suis sur le bon chemin parce que maintenant ça fait 25 ans cette année si vraiment on avait pu me prendre à défaut il y a déjà longtemps je serais aux oubliettes parce qu'ils ont essayé sur ma moralité vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'ils ont inventé ils m'ont même menacé que si et ça ça menait de la secrétariat d'état c'est que si je n'arrêtais pas on allait mettre les affaires de ces qui restaient au Vatican aux enchères ah oui donc ça c'est horrible enfin c'est un sinistre chantage juste un mot avec maître Loras Gros c'est votre autre avocate Muguet Boda avocate italienne qui est avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime Loras Gros juste question simple est-ce qu'on a enquêté sur le commandant Alois Esterman ? Je peux affirmer que le Vatican n'a jamais enquêté sur la vie du commandant Esterman il y a un procès verbal dans le dossier dans lequel Esterman est présenté comme un homme droit et pieux mais sa famille n'a jamais été entendue aucun de ses amis n'a été entendu aucune enquête n'a été faite sur la vie du garde suisse aucune vérification conduite Le Saint-Siège reste muet il va falloir attendre 23 ans pour qu'il réponde aux demandes de réouverture Avril 2021 le cardinal Pietro Parolin secrétaire d'Etat et numéro 2 du Vatican répond à un courrier adressé quelques mois auparavant par Loras Gros l'avocate romaine de Muguet Boda la mère de Cédric Tornet l'avocate demandait une nouvelle fois la réouverture de l'enquête sur les trois morts du 4 mai 98 jusque là la famille du garde suisse s'était heurtée et au silence du Saint-Siège autant de requêtes restées sans suite 23 ans après les faits le Vatican répond donc pour la première fois le cardinal Parolin écrit qu'il comprend la douleur des proches il assure avoir demandé au tribunal d'examiner la demande de réouverture une réponse mesurée mais qui constitue bal et bien une éclaircie Cédric est enfin traité comme un être humain se réjouit maître Segros ajoutant que selon elle le véritable coupable n'a jamais été vraiment recherché avec cette avancée la mère de Cédric Tornay espère avoir enfin accès à la procédure mon fils a été assassiné pourquoi son dossier reste-t-il secret hors de portée s'interroge-t-elle l'enquête aurait ainsi établi que lors des vérifications menées dans l'appartement du commandant Esterman quatre verres étaient posés sur une table ils venaient de servir à prendre l'apéritif or hormis la présence dans le logement du commandant de son épouse et du caporal Tornay une quatrième personne n'a jamais été identifiée ce quatrième homme était sur place il a quitté l'appartement sans être dérangé le plus naturellement du monde affirme l'avocate Loras Gros et Loras Gros maître Loras Gros on vous retrouve dans cette heure du crime c'est vous qui avez écrit vous êtes évidemment je le rappelle l'avocate italienne de Muguette Boda c'est vous qui avez écrit au cardinal Parolin qu'est-ce qu'il vous dit dans sa réponse le cardinal ? oui j'ai écrit au cardinal Parolin pour lui demander d'intervenir parce que tout ce qui se passait n'était pas normal il m'a assuré qu'il allait intervenir auprès de la justice vaticane c'est effectivement arrivé peu de temps après j'ai été autorisé à voir le dossier je crois que cette enquête n'établit pas la culpabilité de Cédric Tornet il faut donc tout reprendre à zéro cette enquête ne mène pas du tout à la vérité et c'est une enquête effectivement qui sans doute est parcellaire en tout cas ce qu'a vu maître Gros ça ne l'a pas vraiment étonné Muguette Boda évidemment vous en savez plus que nous sur ce qu'il y a dans ce dossier c'est tout de même j'ai envie de dire alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'on s'aperçoit que l'enquête elle est en friche mais ça on le savait un petit peu mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression que le Vatican ouvre un peu la porte sur cette affaire Vous doutez de ça ? Non je ne doute de rien du tout la seule chose que je sais c'est qu'il y a bientôt plus personne ils sont tous partis ils sont tous morts et plus personne a laissé parce que chaque fois qu'il y a un décès je me dis je vais recevoir une lettre parce qu'ils vont m'envoyer quelque chose mais non rien du tout mais j'aimerais quand même repréciser même si je l'ai dit plusieurs fois je n'ai jamais cherché à déculpabiliser Cédric moi j'ai cherché à prouver qu'il l'avait fait tout le long c'est grâce à Ahmed Brossolet qui connait le dossier qui a fait tout ce qu'il a fait qui dit oui ça ne s'est pas passé comme ça mais moi je n'ai jamais cherché à innocenter Cédric mon enquête quand je l'ai commencé deux ans avant que tout le monde m'aide un peu je cherchais à prouver qu'il l'avait fait et je ne trouvais rien c'est pour ça que je garde dans ma tête qu'il n'a pas pu le faire parce que sinon je l'aurais trouvé facilement c'est ça oui c'est une enquête inversée à l'envers j'ai envie de dire mais c'est tout à fait intéressant ce que vous dites effectivement vous ne cherchez pas à innocenter votre fils mais surtout à savoir la vérité maître Luc Brossolet vous êtes dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime je le disais c'est une bonne nouvelle parce que le Vatican a l'air d'ouvrir un petit peu la porte mais on s'aperçoit que ce dossier d'enquête ce qu'a pu voir votre consoeur maître Loras-Gro elle a dû vous transmettre ce qu'elle a pu voir il n'y a pas grand chose dans ce dossier il n'y a pas grand chose et c'est surtout une enquête qui est menée par quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un dossier criminel parce que vous savez au Vatican il n'y a pas des dossiers criminels tous les jours donc c'est fait avec des méthodes d'amateurs des gens qui ne comprennent rien qui ne dès le début vous l'avez rappelé tout à l'heure ils ne sécurisent pas les lieux afin qu'ils restent exactement dans l'état où on les a trouvés à la découverte des corps donc évidemment ce dossier est incomplet mais l'accès qu'on nous a donné au dossier est une comédie maître Segros ne l'a pas dit mais elle a beaucoup souffert on n'était pas autorisé à prendre des notes à ce point là je pensais qu'elle avait pu prendre des notes non et nous ce que l'on veut c'est la copie d'un dossier comme un avocat français dans une procédure normale a la copie du dossier peut l'étudier ou comme un avocat italien d'ailleurs lire et relire italien aussi bien entendu donc pour l'instant c'est une comédie c'est-à-dire le Vatican fait mine de s'ouvrir un peu mais il ne fait pas ce qu'il devrait faire et parmi les les plus grandes turpitudes de l'enquête parce que c'est très douloureux c'est le portrait que le Vatican dans le résumé de son enquête s'est permis de faire de Cédric c'est-à-dire qu'on a voulu noircir Cédric pour expliquer qu'il ait pu commettre ce qu'on dit qu'il a commis on en a fait un fou on en a fait un mauvais garde il est immature enfin il y a beaucoup de choses un immature quelque chose d'affreux et en fait comme on manque beaucoup d'imagination au Vatican je ne sais pas s'il faut s'en féliciter tout ce scénario qu'on a monté pour l'enquête officielle ce n'est rien d'autre que la reprise d'un scénario qui a déjà existé dans les années 50 ou 60 où un ancien garde suisse était revenu au Vatican pour s'en prendre au chef de la garde et on a calqué sur cet ancien épisode c'est la copie de cet ancien fait divers exactement un combat qui avance donc à petits pas mais loin d'être terminé pour la mère du caporal Tornet Toutes ces années Muguette Boda convaincue de l'innocence de son fils n'a jamais baissé les bras elle continue aujourd'hui à dénoncer une enquête fantôme conduite à toute vitesse puis jalousement gardée secrète il n'y a aucun témoin du drame juste la désignation d'un coupable et un semblant d'enquête strictement interne menée par des néophytes en matière criminelle résume Muguette Boda dans le journal suisse le temps selon elle les dirigeants du Vatican ont décidé de maquiller une sanglante bavure qui risquait de révéler au grand jour la féroce lutte de pouvoir en cours à l'époque au sommet de l'église catholique les avocats de la mère de Cédric Tornet attendent que le Vatican rouvre une enquête qui reste parcellaire inachevée maître Loras Gros auteur d'un livre sur l'affaire avait adressé il y a quelques mois son ouvrage au pape François ce dernier lui a répondu une première lueur qui va faire avancer les choses indique l'avocate et justement maître Loras Gros elle est avec nous dans l'heure du crime vous êtes l'avocate italienne de Muguet de Bauda alors évidemment on peut douter comme disait maître votre confrère maître Luc Brossolet tout à l'heure de la sincérité du Vatican à rouvrir totalement le dossier mais une question le pape François il vous a répondu vous avez écrit un ouvrage Sangue in Vatican du sang au Vatican qui est paru aux éditions Rizzoli c'est un ouvrage je le répète qui est en italien le pape François vous a répondu on a l'impression qu'il est quand même concerné par cette affaire peut-être même le plus concerné oui le pape François était le premier pape à nous répondre après avoir reçu mon livre il m'a envoyé une lettre très personnelle où il exprime des sentiments d'affection pour la mère de Cédric Muguet de Bauda d'ici à dire qu'il y a volonté d'ouvrir l'enquête il reste encore du chemin à parcourir alors juste encore une question Maître Loras-Gro pourquoi est-ce qu'au Vatican on s'est dépêché à ce point-là à refermer l'enquête on a déjà posé cette question mais elle reste toujours en suspens vous devriez leur demander ce que je peux dire c'est que Cédric Tornet a tout de suite été présenté comme coupable et ce dès le soir même à 22h30 quand le légiste était dans l'appartement d'Esterman je me demande comment on peut affirmer avec autant de certitude que Cédric a tué deux personnes et s'est suicidé et je me pose toujours la question j'espère qu'on l'expliquera un jour à la famille de Cédric et la famille de Cédric elle est avec nous et c'est sa maman qui est avec nous c'est Muguette Bauda elle est en direct dans l'heure du crime depuis la Suisse la maman de Cédric Tornet vous nous avez raconté en partie votre combat parce qu'il est long ce combat il y a plus de 20 ans que ça continue vous disiez dans le journal Le Temps le journal suisse Le Temps il s'agissait de maquiller une sanglante bavure vous pensez que effectivement votre fils il s'est retrouvé au confluent de choses qui le dépassaient totalement il a été utilisé comme ça pour servir d'alibi de prétexte à ce double assassinat écoutez je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour pas que ça fasse trop long mais quand je suis arrivée au Vatican les gardes qui me connaissaient bien parce que j'allais souvent manger avec eux et tout m'ont dit écoute Muguette Cédric était en garde sous l'appartement des Estermans donc parce qu'il y avait la conférence des évêques d'Asie donc il était deux piquets devant la porte parce que j'ai encore dit dire que même eux ils ont un piquet voilà et après moi ce qui m'est venu parce que je n'ai pas la science infuse non plus c'est que de toute façon Cédric était tellement fort dans son travail respectueux c'est que s'il a entendu quelque chose qui se passait dans l'appartement des Estermans c'est sûr qu'il se sera précipité c'est pour ça que dans ma tête on a voulu descendre la moralité et la bonne conduite de Cédric il avait été nommé ce qui a ensuite sergent-major donc il dirigeait des gardes quelques mois auparavant et tout d'un coup il se retrouve de tout ce qu'on a dit et moi ça vous ne m'enlevez pas de la tête parce que c'est ces gardes qui m'ont dit bien sûr et ça c'est très important ce détail que vous donnez parce qu'il est finalement en faction j'ai envie de dire devant cette porte devant le ou à l'étage inférieur voilà mais enfin tout de même il est très proche et effectivement on comprend la réaction d'un garde suisse ce sont des militaires il va monter tout de suite à l'étage et sans doute peut-être il va se retrouver face à quelqu'un qui vient de tuer deux personnes et qui va lui tirer également une balle alors ça c'est un scénario effectivement qui est très intéressant il faudrait pour ça pouvoir le confronter à l'enquête du Vatican Maître Luc Brossolet vous nous avez dit vos doutes sur cette réouverture de l'enquête avec ce Vatican qui donne un peu mais qui ne donne pas tout qui montre quelques pages mais qui en montre que la moitié etc. on pourrait en parler pendant des heures les familles d'Aloïs Esterman et de son épouse est-ce qu'elles sont associées à cette enquête ou bien est-ce qu'elles ont fait le silence là-dessus ? pour ce que l'on en sait les familles Esterman et la famille de son épouse ne se sont pas manifestées en tout cas ne remettent pas en cause ont admis la thèse officielle mais sans pour autant avoir accès à l'enquête donc sans avoir le moyen de la vérifier je veux juste rebondir sur le pape le pape est à la tête de l'ordonnancement judiciaire Vatican s'il veut réouvrir l'enquête il a le pouvoir de l'ordonner c'est pas comme notre président de la république qui à cet égard n'a aucun pouvoir lui il le peut donc qu'il fasse j'espère qu'il écoute RTL et qu'il m'entende qu'il ordonne purement et simplement la réouverture de l'enquête c'est un pouvoir discrétionnaire mais effectivement il a ce pouvoir Muguet de Bauda je voudrais terminer en quelques mots cette émission avec vous on entend ce que dit vos avocats et ce que dit Maître Luc Brossolet vous aussi vous avez peut-être l'occasion de vous adresser au pape et si vous aviez l'occasion de vous adresser au pape le pape François si vous l'aviez devant vous vous lui diriez quoi ? pas grand chose je dois vous dire j'ai déjà je vais lui faire parvenir une lettre en espagnol un petit mot en espagnol pour le remercier de la charité qu'il a eu de ses prières et je lui donne les miennes moi je veux un dossier d'enquête où les paroles d'un homme ça fait 25 ans que j'entends les paroles d'un homme et puis j'entends rien du tout chercher la femme il y aura bien une femme aussi dans cette histoire ou bien ? et bien écoutez on va voir ça c'est une affaire à suivre en tout cas en espérant que effectivement le Vatican vous entende merci beaucoup Muguet Bauda Maître Luc Brossolet et Maître Loras Gros d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL L'émission Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !